Et donc, cet orchestre aujourd'hui, il est menacé de fusion. Est-ce que vous, vous avez quelque chose à dire sur peut-être les orchestres aujourd'hui dans le monde, et notamment les orchestres qui défendent la création contemporaine ? Je dois dire que ça m'étonne qu'on veuille séparer les orchestres et surtout les réduire d'une façon aussi drastique et aussi peu imaginative. Réduire deux orchestres, on ne sait pas comment, on ne sait pas de quelle façon. C'est illogique, ça coûte cher et ça ne vaut rien comme résultat. Donc je trouve qu'il vaut mieux réfléchir avant et garder surtout quel est le but principal, c'est de s'attacher à la culture contemporaine. Or, il n'y a pas tellement de situations où la culture contemporaine dans la musique peut être soutenue de cette façon-là. Donc à mon avis, il est absurde, absolument absurde, de vouloir réduire ces orchestres qui est finalement se séparer d'une centaine de musiciens et les jeter à la porte complètement. Alors même si on le fait avec élégance et sur dix ans, c'est tout de même absurde. Au nom de l'orchestre, je vous remercie pour votre soutien, Pierre Boulez. Mais c'est moi qui voudrais remercier l'orchestre pour le soutien qui m'a apporté dans les années passées. Merci beaucoup. Merci.